Lorsque nous poursuivons nos rêves, nous devenons une source d'inspiration pour les autres. Nous leur montrons que tout est possible, à qui rêvent, osent, travaillent et n'abandonnent jamais. Mesdames, Messieurs, chers internautes, c'est avec cette pensée que nous décrivons notre invitée de ce nouveau numéro de Femmes qui osent. Âgée de 29 ans et originaire de Tokomberé dans le département du Mayo-Sava, Satrebaï-Souzanne est la plus jeune conseillère régionale de l'extrême-nord depuis 2020. Elle est aussi la présidente de l'association African Community Engagement en abrégé, assez créée en 2023, étudiante en master professionnel à la faculté de sciences juridiques et politiques de l'Université de Marois. Qui est Satrebaï-Souzanne ? Comment a-t-elle fait pour parvenir à se démarquer ? Quelles sont ses missions, réalisations et ambitions ? Les réponses, c'est dans cette édition que nous vous proposons de suivre ce soir. Le temps de recevoir notre invité, nous allons prendre la page publicitaire. Fashion Cosmetic, Fashion Cosmetic, c'est la nouvelle porte d'entrée dans l'univers cosmétique à Marois. Votre beauté, c'est votre droit, votre bien-être, notre devoir. Franchissez le pas et retrouvez-vous dans une galaxie de marques de référence en parapharmacie. Macari, HT26, Topicrem, Françoise Bedan, CeraVe, des produits de diététique, de manucure, des produits capillaires et des perruques. Des marques que vous trouverez ailleurs, mais jamais avec des prix de chez nous. Vous entrez belle, vous ressortez très belle. Vous entrez très belle, vous ressortez trop belle. Fashion Cosmetic est situé à Marois, sur l'avenue Cacatare à côté du Lamida. Fashion Cosmetic, des marques qui se démarquent. Voici nos contacts. 699 46 34 42 679 88 00 00 Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir Suzanne. Bonsoir Madame Fadimato. Comment vas-tu ? Je vais très bien, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous remercie de m'avoir invitée. Alors, avant de commencer cet entretien, nous vous proposons, à vous et à celles et ceux qui nous regardent, de suivre ce portrait. Né en 1995, Satré Baye Suzanne est originaire de l'arrondissement de Tocombéré, département du Maillot-Sava, région de l'extrême-nord Cameroun. Reconnue pour son engagement politique, son humilité, son courage et sa détermination à aller plus loin, Satré Baye Suzanne est attachée à l'idée de faire développer sa région, éradiquer les violences faites aux femmes et lutter pour le droit humain. À son jeune âge, elle fait partie des 90 conseillers régionaux que comptent la région de l'extrême-nord. Présidente fondatrice de l'association African Community Engagement, ACE, elle est aussi titulaire d'une licence en géographie humaine et d'un master en géographie de développement. Actuellement, elle prépare un master professionnel en droit international et action humanitaire à la Faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Maroua. Satré Baye Suzanne prône l'autonomisation de la femme, des jeunes à travers son association ACE depuis l'année 2023. Elle s'occupe également des enfants vulnérables, de l'éducation des filles, de la promotion de la paix et de la lutte contre les méfaits des changements climatiques. Grâce à ses efforts remarquables, elle a eu l'opportunité de bénéficier de plusieurs programmes, notamment le programme d'excellence officiel, le programme YALI, Youth African Leader Initiative de la 20e session hybride du Centre Régional de Leadership de Dakar, et le programme RIPER, Réconstruire la paix par le biais d'actions inclusives et répandues cohortes 7. Avec la conviction de faire développer sa communauté, Satré Baye Suzanne continue de collaborer avec diverses associations au niveau local et international. Ce soir, elle nous fait honneur de répondre à toutes les questions de Femme qui osent. Des retours avec vous sur ce plateau, Satré Baye Suzanne. Vous avez suivi avec beaucoup d'intérêt le portrait que notre équipe a réalisé sur vous. Quels commentaires en faites-vous ? Je tiens à vous remercier parce que je me retrouve vraiment dans ce portrait. Vous avez vraiment réussi, je vous remercie. C'est typiquement mon histoire. Alors, par votre parcours, on voit clairement que vous êtes une jeune femme déterminée, courageuse et persévérante. Qu'est-ce qui vous motive dans votre engagement ? Ma motivation, c'est tout d'abord le développement de ma communauté. Parce que dans ma communauté, la plupart des jeunes filles ne poursuivent pas avec les études très loin. Du coup, moi, mon combat au quotidien, c'est d'aller plus loin que possible pour être une source de motivation pour les jeunes filles de ma communauté. Et aussi, un lendemain meilleur, rendre fier à ma maman, rendre fier à ma famille. Et pourquoi pas être citée parmi les grandes femmes, parmi les grandes figures de demain qui inspire la jeunesse camerounaise. Depuis 2020, vous faites partie des 90 conseillers régionaux qui comptent la région de l'extrême nord. Alors, quelles sont les missions qui vous sont attribuées ? Au sein du conseil régional, je fais partie d'une commission, la première, la commission des affaires administratives et juridiques. Et lors des sessions, on se retrouve en commission pour délibérer. Il est question pour un conseiller régional de transmettre les besoins, les problèmes de sa communauté au niveau hiérarchique pour pouvoir chercher des solutions. Voilà. Ok. Alors, on comprend donc que vous avez la charge de contribuer au développement de la région de l'extrême nord. Dites-nous, Suzanne, ce travail porte-t-il ses fruits dans la région ? Oui, je peux dire avec satisfaction parce que, dernièrement, je pense que c'est le 5 mars 2024. Nous avons lancé la tournée des conseillers régionaux qui avaient pour objectif l'évaluation à mi-parcours. Il est question de faire connaître à la population ce que le conseil régional de l'extrême nord a déjà eu à faire. Nous, nous sommes concentrés plus sur l'éducation et la santé. Le conseil régional a déjà eu à faire des dons dans les établissements des six départements en tableau de banc, les blocs de salles de classe et les matériels didactifs dans les lycées et aussi les lampadaires pour éclairer les communautés. C'est une première dans l'histoire du Cameroun. Je pense qu'on est sur la bonne voie, donc je suis satisfaite et j'en suis sûre qu'on va s'améliorer au fur et à mesure que le temps passe. Alors, Satrebaï, Suzanne, en étant actuellement conseillère régionale, qu'est-ce que vous aimeriez apporter ? En tant que conseillère régionale, tout d'abord, je voudrais inspirer la jeunesse, inspirer surtout la jeune fille qui a peur, qui ne veut pas oser, qui ne veut pas s'impliquer dans la vie politique de son pays. Je lance un message à toutes les filles qui veulent s'impliquer dans la vie politique. Il n'y a pas à avoir peur, il n'y a pas le feu. Je les encourage à s'intéresser, je les invite à s'inscrire sur les listes électorales. Et aussi, pour continuer, le développement de ma communauté, je le répète, ça me tient tellement à cœur. En tant que femme politique, je pense que je dois être plus attentive auprès des filles, des mamans. Et aussi, mon rêve, c'est de créer un centre multifonctionnel pour former, pour accompagner ces jeunes filles, surtout qui ont été forcées d'aller en mariage et qui rentrent parce que le mariage n'a pas fonctionné, n'a pas marché. Elles ne savent quoi faire. Je pense que ce centre multifonctionnel pourra les aider à se faire former et avoir un métier pour pouvoir s'en sortir dans la vie. Parlant justement de la politique, est-ce que vous n'êtes pas mal vue en tant que femme politique ? Au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas du tout facile parce que je suis la plus jeune, ça, vous le savez déjà, je suis la plus jeune et je suis une fille. Ce n'est pas facile d'être dans un milieu où il y a plus d'hommes que de femmes, plus âgés que moi. Ils sont plus âgés que moi. C'est stressant. Mais au fur et à mesure que le temps passait, le temps passe, je m'habitue, je me suis habituée. Et comme je suis d'abord ouverte, je suis relaxe et j'ai cette facilité d'approcher les gens et d'entamer les conversations. Du coup, je suis entourée de personnes assez expérimentées et qui ont de l'expérience auprès desquelles j'apprends au jour le jour. Et j'en suis très fière. Je peux dire que les gens au début me voyaient comme si j'étais une fille peut-être sans ambition, que je ne savais pas ce que je voulais. Est-ce que j'allais m'en sortir ? Est-ce que j'allais m'en sortir ? Mais bon, je ne me suis pas laissée faire. Je me suis imposée. J'ai départ mes activités, départ mon intérêt pour le leadership, les ateliers de formation qui m'apprend au jour le jour. Et aujourd'hui, ils se sont rendus compte qu'ils se sont trompés. Je suis dynamique, je suis audacieuse, je suis courageuse et ils m'encouragent beaucoup. Quand j'ai l'occasion de rencontrer des personnes avec qui j'ai eu à travailler, que je travaille, ils ne cessent de me féliciter, ils ne cessent de m'encourager. Et ça me donne de la force de faire encore plus. Vous avez créé l'année passée une association dénommée ASSEE. Dites-nous pourquoi cette initiative, alors que vous avez des responsabilités ailleurs ? Pourquoi j'ai créé African Community Engagement ? Je l'ai créé parce qu'à travers cette association, je me vois en fait, c'est une partie de moi. Et à travers cette association, j'ai transmis à la jeunesse, surtout particulièrement les jeunes filles, mon courage, mon audace, ma détermination, et le faire comprendre que rien n'est impossible. Rêver, travailler, tout est possible à celui ou à celle qui croit. Quelles sont les activités que vous avez menées sur le terrain avec votre organisation ? Alors, les activités qu'on a déjà eues à mener, pour commencer, notre premier contrat, c'était une autre association qui nous a contactés, puisque nous sommes notre zone d'intervention, c'est le maillot savant. Mais on n'a pas de limite, comme le nom de l'association le dit, African Community Engagement, on est appelé à mener des activités, même au-delà des frontières. Mais comme nous avons choisi notre zone d'intervention pour l'instant, le maillot savant, ils nous ont contactés pour les accompagner dans le processus d'établissement de la documentation civile. Donc, les cartes d'identité nationale et les actes de naissance aux enfants, femmes et déplacés internes dans deux localités ont été bénéficiaires à Meme et Tukombere. Ensuite, on est également sur un projet actuellement. On est deux associations sur ce projet. Le chef de projet, c'est l'association Radak et African Community Engagement et partenaires de mise en œuvre. Le projet porte sur la valorisation et l'autonomisation des femmes victimes de crise de sécurité dans le maillot savant. On a un autre projet avec l'entreprise Sotcococh qui nous a contactés. Il est question de sensibiliser les populations riveraines et les ouvriers dans le logo Neshari, dont quatre communautés ont été choisies. Malta, Afade, Boudou, Makari, pour une durée d'un an. Donc, il est question de mener une activité chaque deux mois. Avez-vous déjà eu l'occasion de participer à des programmes, formation ou compétition au niveau national ou international ? Oui, j'ai eu plusieurs opportunités. D'abord, sur le plan national, en 2022, j'ai eu à bénéficier du programme Repair. Repair veut dire reconstruire la paix par le biais d'action inclusive et rependue. Juste après, j'ai poursuivi le programme YALI. YALI veut dire Young African Leaders Initiative. C'était à Dakar où je faisais partie de la 20e session en présentiel. Donc, vous étiez au Sénégal. Exactement, mon pays de cœur. Mais je suis camerounais, je suis très fière de mon pays. Pour finir, l'année 2023, j'ai été lauréate du programme d'excellence officiel de Recoliance. Et c'était vraiment un programme qui m'a tellement boostée, qui m'a encore plus donné confiance en moi. Un programme qui a vraiment travaillé sur moi. J'en suis vraiment très reconnaissante. C'est un programme que je recommande à tous les jeunes camerounais parce que c'est un programme vraiment très professionnel. C'est un programme d'excellence. C'est un programme qui accompagne les jeunes. Et je profite de l'occasion pour saluer l'initiateur, Maître Jonathan, pardon, pour saluer l'initiateur de ce programme, M. Jacques Jonathan Niem, depuis Douala. Quelles sont les personnes, particulièrement les femmes, qui vous ont inspirées durant votre parcours académique et professionnel ? Oui, académique. Disons que quand j'étais en fac, quand je suis arrivée à Marois, la personne qui m'a tendue la main, qui m'a amenée dans le monde, en fait, de la société civile, c'est une jeune dame, Madely Juni Pougunal. Elle est journaliste à la société civile à Banga, on dirait. C'est une fille qui m'a beaucoup challengée, qui m'a mis devant les défis, qui m'a mis vraiment devant les défis en me disant que non, tu peux, tu as de la force, plus que tu le crois. Tu vas y arriver, il faut oser, il faut, il faut, il faut travailler. Donc, grâce à elle, je suis, je peux dire, d'une manière ou d'une manière, elle a tellement contribué à ma réussite, parce que des passes et conseils, son accompagnement, ça m'a vraiment aidée, ça m'a boostée. Il y a également madame Aïssa Doumara. Aïssa Doumara, de l'association ALVF, l'association de la lutte contre les violences. Exactement, c'est une femme vraiment inspirante, qui m'inspire beaucoup. Et mon objectif, aujourd'hui, j'étais à son siège, malheureusement, je n'ai pas pu la trouver là-bas. Je suis restée figée sur les images qui étaient collées à son mur, au mur de là-bas, au siège. J'ai visualisé, je me retrouvais. Tu t'es retrouvée ? Exactement. Donc, je rêve être comme elle, être invitée sur les chaînes internationales pour pouvoir raconter mon histoire, inspirer d'autres femmes, d'autres jeunes, et aussi recevoir des prix à l'international, pourquoi pas. C'est mon rêve. Elle m'inspire tellement. Et c'est bien possible. Et c'est bien possible. Juste le travail. En Afrique, celle qui me motive beaucoup, c'est la grande dame, la coach en développement personnel, Lady Sonia. C'est une femme qui répare les femmes, pardon pour la rédondance, c'est une femme qui répare les cœurs brisés, les relations brisées. C'est une femme qui accompagne. C'est une femme qui me motive beaucoup. Ses conseils à travers, je la suis sur Facebook, sur YouTube, en fait, sur presque tous les réseaux sociaux. Je vous la recommande. Elle est vraiment très inspirante. Elle dépasse son parcours atypique. D'accord. Est-ce que vous avez l'ambition d'aller très loin ou bien vous comptez vous arrêter tout simplement comme conseillère régionale et présidente de ACFA ? Bien sûr que j'ai rêvé d'aller très loin. D'abord, avec mon association, mon rêve, c'est que d'ici 2, 3, 5 ans, que l'association devienne une ONG nationale. Pourquoi pas ? Ça fait partie de mes rêves que j'ai chéris tant. Et aussi, politiquement parlant, je rêve d'aller plus loin. Je rêve d'aller plus loin. Je suis encore jeune. Et j'essaie que, petit à petit, j'apprends et j'essaie que, par la grâce de Dieu, je ne vais pas m'arrêter là. Je rêve d'aller plus loin. Avant de clôturer, Suzanne Satribaye, quel conseil avez-vous à donner à tous les jeunes, surtout les jeunes filles, qui souhaitent oser comme vous ? Le conseil que je peux donner à la jeunesse, particulièrement à la jeune fille, c'est de ne pas avoir peur. C'est de travailler, de ne pas accepter la facilité, de préserver sa dignité, de travailler très dur. N'ayez pas peur de commencer au bas de l'échelle. Soyez déterminés, soyez courageux, soyez audacieux, car l'audace a de la magie. L'audace a de la magie. Je pense que beaucoup ont retenu cette pensée et que ça sera le cas. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission Femmes qui osent. C'est moi qui vous remercie, Madame Fadima. Tout ça a été un plaisir pour moi de partager mon expérience, mon histoire sur la chaîne Baba Info et qui d'ailleurs je tiens à remercier de m'avoir invité, d'avoir porté son choix sur ma modeste personne. Je tiens vraiment à le remercier et l'encourager de ne pas laisser tomber, de continuer parce que grâce à lui, je pense que beaucoup de jeunes femmes qui osent dans la région de l'extrême, non au-delà, vont se faire connaître, vont pouvoir partager leurs expériences. Je trouve cette initiative vraiment louable et vraiment chapeau. Merci encore. Merci. Merci également à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous à la prochaine édition avec une autre femme qui osent. Mais d'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas de liker, partager nos publications. Sous-titrage Société Radio-Canada